... Investir dans l'éducation, c'est offrir l'accès aux technologies de l'information et de la communication aux élèves et aux enseignants. Depuis 2007, la Fondation MTN Côte d'Ivoire a lancé le programme Génération Numérique qui équipe les établissements scolaires en salles multimédia. C'est plus de 500 millions de francs CFA qui ont été investis, une quarantaine de lycées et collèges, les universités qui ont été dotées de plus de 500 ordinateurs, d'imprimantes et d'une connexion Internet gratuite et l'ensemble des gestionnaires de salles qui a été formé. Votre don marque votre attachement au mérite et à l'excellence. Il contribue à n'en point douter à l'implantation de ces valeurs dans notre établissement. La Fondation MTN assure ainsi l'informatisation des disciplines non enseignées et assume l'implantation de la culture de l'Internet plus que jamais au cœur de nos enseignements. Ce matin, j'ai été très honorée de recevoir la Fondation MTN qui nous a offert un très beau cadeau. Grâce à la Fondation MTN Côte d'Ivoire, plus de 150 000 élèves et enseignants naviguent désormais dans le Nouveau Monde. Soutenir la création d'emplois, c'est permettre à des centaines d'hommes et de femmes d'avoir une activité génératrice de revenus et de devenir financièrement autonome. En 2013 et 2014, ce soutien s'est matérialisé par l'appui à l'ouverture d'une cinquantaine de boutiques gérée par des femmes en partenariat avec Prozuma. Depuis que je suis dans ce projet, j'ai été vraiment autonome. Je peux payer ma maison, je peux nourrir mes enfants, je peux même les scolariser. Du soutien de coopératives de femmes jusqu'à l'accompagnement de jeunes créateurs d'entreprises, c'est près de 175 millions de francs CFA investis et plus de 3 000 personnes bénéficiaires d'aides financières de la Fondation qui ont pu faire leur entrée dans le Nouveau Monde. Protéger la vie, c'est aider les plus vulnérables comme la mère et l'enfant. Ainsi, s'inscrivant dans les OMD fixés par l'ONU, la Fondation M-Tienne-Cue d'Ivoire s'investit tous les ans contre le paludisme. Membres de la coalition unie contre le paludisme, elle a été désignée comme entreprise championne de la lutte contre cette pandémie. Chaque année, des campagnes de sensibilisation et de distribution de moustiquaires imprégnés sont organisées à Abidjan et à l'intérieur du pays. Outre le paludisme, la Fondation M-Tienne-Côte d'Ivoire est engagée dans la lutte contre le VIH SIDA et soutient activement la ligne Info-SIDA. Elle organise des séances d'information et de dépistage. Notons également que la Fondation s'est fortement investie dans la lutte contre l'insuffisance rénale en finançant la création d'un centre d'hémodialyse à Yannoussoukro. Ainsi, la Fondation contribue à protéger la vie des communautés de Côte d'Ivoire pour que nous soyons ensemble dans le nouveau monde. Pour revoir ce public reportage et en savoir plus sur les actions de la Fondation M-Tienne-Côte d'Ivoire, visitez le site web, consultez la chaîne YouTube et rejoignez la page Facebook. Fondation M-Tienne, ensemble dans le nouveau monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?